Salut à tous mes petits onigiri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour... Ça ! Le premier unboxing dégustation de la chaîne. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une petite commande de produits japonais. Voilà, sur une nouvelle boutique Sugoi Shop que je vous conseille vraiment. Une petite sélection de produits à la japonaise avec des goûts très particuliers, des packaging vraiment ultra fun. Et je me suis dit que ça pourrait vraiment en faire une vidéo très très cool. J'ai hâte de découvrir ça avec vous, ça va me rappeler vraiment énormément de souvenirs parce que j'ai déjà eu la chance de partir deux fois à Tokyo. Je tiens à préciser que ce n'est absolument pas un partenariat. Voilà, j'ai vraiment pris ces produits comme ça sur cette boutique que je suis tombé par hasard sur Instagram. Je tiens à remercier néanmoins la boutique parce que j'ai reçu des produits très très rapidement. Et honnêtement les produits étaient vraiment pas chers. Et j'ai hâte ! J'ai vraiment hyper hâte ! Ok, c'est là. Alors ! Oh, on a... Ils m'ont mis des petits autocollants et on dirait un petit chocolat. Et un petit chocolat... C'est trop cool. C'est trop gentil. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là là ! Vous voyez pas ? De toute façon, vous allez le voir. C'est trop stylé. Oh là là ! Ça, je me souviens plus ce que c'était déjà. J'avais pris ça. Je crois que c'est des chewing-gum Pokémon et en plus à l'intérieur, il y a des petites cartes. Dialga, Palkia, Arceus et Pikachu. Regardez-moi ça. Trop stylé. De toute façon, je vais tout déballer. Et après, on découvrira les produits un par un. Comme ça, voilà, ce sera plus simple. Des snacks à la patate douce. Oh, regardez-moi comme elle est si mignonne. Les KitKat. Les KitKat au Japon, c'est vraiment un délire. Mais vraiment. Tes matcha, il y a tous les goûts. Et là, du coup, je me suis fait un kiff avec des KitKat comme cannelle. Ça va. Des chips aux légumes. Il me semble que c'est ça. Vegetables, flavor. Ouais, goût légumes. Des chips à la crevette. Oui, j'ai une grosse, grosse passion pour les chips. Je ne sais plus du tout ce que c'est. On dirait des algues. En fait, j'ai l'impression. Mais je crois que ça doit être des chips aux algues, sinon. J'ai une petite fiche à côté, en fait, avec les produits. Parce que, en fait, genre celui-là, je ne me souviens plus du tout c'est quoi. De toute façon, on va découvrir ça. Et c'est encore plus fun de ne pas savoir, en fait. J'ai encore plein de trucs. Oh, pareil. J'ai des petits bonbons Pokémon avec Evoli. C'est si chou. J'ai mis le truc, mais genre vraiment. Des nouilles. C'est trop cool. Parce qu'en plus, il n'est pas encore midi. Du coup, je vais me régaler. L'Ice Tea One Piece avec Zoro. En plus, c'est bio. C'est ouf. Ça, c'est trop cool. Après, je ne suis pas sûr que tout vienne du Japon, en vrai. Mais de toute façon, c'est sur le thème. Donc, au final, on s'en fout. Des Mikado. Des Mikado de toutes les couleurs. Ceux-là, ils ont l'air terribles. Ils ont vraiment l'air trop, trop, trop bons. Je crois que c'est les Moshi. Les Moshi, Témacha, Haricots Rouges. Ça, en vrai, je vais goûter, mais je l'ai pris pour la monteuse. Ça, à la rose. Ça n'a pas l'air trop, trop stylé. Et, the last one. Les Mikado. Saveur Oreo. Oh, j'ai trop de trucs. Vous savez que... Ça va être si bon. On va d'abord partir sur le salé. Et après, on partira sur le sucré. Alors, juste pour info, j'avais encore plein de produits qui sont en précommande. Du coup, je n'ai pas tout. Mais si la vidéo vous plaît, déjà, lâchez un pouce bleu. Et ensuite, du coup, on fera une autre partie. Et on pourra en faire, d'ailleurs, plusieurs. Si vraiment le concept vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe... Déjà, de savoir que je vais bouffer, le concept me plaît, en fait. De base. Tu vois, genre, il n'y a pas... De savoir que je vais bouffer des produits japonais, c'est encore au-dessus. On va goûter... On va goûter... Oh, je vais goûter ça, déjà. Alors, en fait, je dis produits japonais, mais c'est vrai que c'est plus Asie en général. Ça, c'est le truc que j'ai le moins confiance en vrai. Ah oui. Ouverture facile, mais comme je suis... Un petit peu... Oh, mais tu sais que ça sent trop bon ? Déjà, en fait, ça sent la chips. Mais ouais, en fait, je crois que c'est de l'algue. Alors, c'est très spécial. C'est complètement de l'algue. Et euh... Genre, je claquerai pas un apéro là-dessus, tu vois. Mais... En fait, ça fond un peu en bouche. C'est ultra bizarre. C'est pas mauvais. Elles sont à 2,90. Et en vrai, c'est ultra spécial. Franchement, ça a goûté. C'est très fun en bouche. Enfin, faut le goûter. Et je pense que... En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. On va passer à la suite. Tiens, la monteuse goutte. Vous pouvez pas avoir sa tête. Moi, je vais avoir sa tête en exclusivité. Et je peux vous dire qu'à mon avis, ça va être magique. Promis. C'est vrai, thème. Bon, bah, c'est déjà deux nous deux qui va les manger. Bon, écoutez, on va passer à la suite. Ça, je vais les garder pour elle, du coup, parce qu'elle a l'air de kiffer. Tant mieux. On passe... Ça, par contre, je pense que ça va être une tuerie. Regardez, il y a... C'est un ange dessus ? Non, mais le packaging. Mais c'est qu'ils sont trop forts, même l'Asie, en général, pour les packaging et tout. Genre les trucs kawaii, complètement fun, complètement dément. En fait, on dirait comme des petites pâtes. En vrai, ça, c'est plus classique. Ça, elles sont trop bonnes, celles-là. Et franchement, ça, c'est trop bon. Attends, ça coûte combien ? Ceux-là, je les ai payés, les Lonely God, 1,65. C'est-à-dire, elles sont validées. Est-ce qu'on les note ? C'est subjectif. C'est totalement subjectif. Vraiment. La preuve, les premières, j'ai eu un peu de mal. Mais la monteuse derrière, elle a kiffé. Moi, les premières, en vrai, je mets 5 sur 10. 5 sur 10, parce que j'ai trouvé ça un petit peu spécial à l'algue. Mais en vrai, la texture et tout, c'est ultra fun en bouche. Celles-ci, je mets un bon 8 sur 10. Parce qu'elles sont hyper bonnes. Elles ont un petit arrière-goût un peu sucré. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression... Et franchement, pour le packaging aussi, le packaging fun. Donc, c'est validé à 8 sur 10. Franchement, ça tue. On va passer... ...aux chips de crevettes. Alors, celle-là... Je pense que le goût, ça doit se rapprocher avec les grosses chips blanches, en fait. Ouais, c'est à la crevette. Ça ressemble à ça. En vrai, elles sont très bonnes. Elles sont pas trop fortes. Et en fait, elles sont même moins fortes que les grosses chips blanches sur la crevette. Ouais, elles sont trop bonnes. Mais je partirai quand même au niveau de la note sur celle-ci, sur un petit... Sur un petit 7 sur 10. Parce que... Elles sont très bonnes. Le goût est à noter. Elles sont très bonnes. Au niveau du prix, on est à 2 euros. Donc franchement... Mais le packaging, il est somme toute assez classique. Donc, voilà. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 7 sur 10. Mais elles sont quand même validées en termes de goût. Et franchement, je reprends avant de les poser. Vous savez ce qu'on va faire ? C'est qu'on va goûter la boisson. Parce que du coup, à force de manger des chips, j'ai soif. Avec Zoro et l'Ice Tea. Oh, tu sais que ça tue. Oh, c'est trop bon. En fait, c'est... Bah, de toute façon, l'Ice Tea. Donc, c'est au thé. Mais c'est trop bon. Parce qu'en fait, c'est au thé. Fruits rouges. L'Ice Tea, c'est un gros 10 sur 10. Le packaging, forcément, Zoro, One Piece, on kiffe tous. C'est très très lourd. La bouteille est très stylée. C'est bio. Alors ça, du coup, c'est encore plus cool. Et le goût est incroyable. Mais vraiment, genre, thé, fruits rouges, c'est une pure dinguerie. Celui-là, je vous le conseille. Voilà, 1000%. Bon, celui-là est un petit peu plus cher. Il a 3 euros. Mais c'est du thé. Il est bio. Et le goût, par contre, il est validé. Grosse grosserie. 10 sur 10. On attaque avec des chips à la patate douce. Le packaging, pour la patate douce, il prend déjà 5 points net. Voilà. Ça, c'est... Il n'y a pas. On est déjà dans la moyenne. Rien qu'avec le packaging, avec la petite gueule de la patate douce, là. C'est obligé, frérot. Obligé. Ça sent me meilleur, forcément, que la cremette, déjà. Oh, regarde la petite gueule, c'est trop chou. Ah ouais. J'étais pas sûr du goût. Fabuleux. Oh. Elles sont trop bonnes. Moi, je crois que c'est les meilleurs. Ah putain, les studios 10 sur 10 aussi. On vient d'enchaîner deux masterclass. Masterclass sur masterclass. C'est un bête de 10 sur 10. 1,85€. 10 sur 10. On les enchaîne. Fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Du coup, on attaque les mouilles épicées. Il me semble que c'est saveur poulet. J'ai aussi l'impression, au vu du personnage assez kawaii, que ça va me défoncer la gueule. Voilà. Ça va me brûler la tronche. Je vais perdre tous mes sens à ce niveau-là. Je les ai payé 1,95€ le bol. En tout cas, ça va me... Je m'excuse. Je vais les casser, sinon elles ne rentreront pas dans le bol. Oh, elles sont fat. J'ai des petits sachets de sauce. Ça, c'est des petits épices... Et là, c'est de la sauce. Bon, j'en enlève, parce qu'en vrai, ça ne rentrera pas. C'est si satisfaisant. Je vais mettre les épices matins, l'histoire de les fer infusées. C'est les conseils cuisine de la monteuse. Je suis en train de faire n'importe quoi sur la... C'est un bordel ! En tout cas, c'est sans bon. Elles sont presque prêtes. Il faut mettre la sauce. Et je pense que là, ça va être l'erreur fatale qui va m'arracher la tronche. Déjà, quand tu vois la couleur de la sauce, tu sens que tu peux dire adieu à tes papilles. En vrai, ça a l'air trop bon. Philippe Hétchbeste, go ! En vrai, j'aurais dû les refaire griller. Je ne les ai pas faites de la manière optimale. C'est vraiment pour la vidéo. Ah, c'est bon, moi. Ah, si, c'est bon. Ça déboîte. Non, en vrai, ça pique. Ouais, ça pique quand même. Si on... Mettons les termes, ne nous mentons pas. Ça pique, ça arrache. Mais franchement, c'est trop bon. C'est validé aussi. C'est un gros 8. 8 sur 10. Après, de toute façon, on peut rajouter du... Enfin, on peut assaisonner, tout ça. Et je ne l'ai pas fait de la manière optimale. Donc, je suis sûr qu'on peut monter la note très facilement. 8 sur 10 pour le packaging, qui est très, très, très cool. Ça pique. Bon, après, c'est le bail, en fait. C'est l'idée. Ça déboîte. Et franchement, elles sont ultra, ultra stylées. Et je pense que je vais en recommander. Et je vais les faire frire. Je vais les faire vraiment de manière ultra stylée. Je vais les assaisonner. Et elles sont trop bonnes. Franchement, elles sont ultra, ultra validées. Après cette première partie salée, nous allons partir à la dégustation du sucré. Les chewing-gum, on les gardera en dernier. On va essayer les Evoli d'abord. Je ne pense pas que ce soit les chewing-gum. Ça pique encore. Ah, bâtard. Je ne sais pas. Il y a quoi ? Ah, il y a saveur raisin. Je ne sais pas du tout ce que c'est la boisson. Peut-être que je vais le savoir au goût. Et il y a pomme. Oh, ça sent trop bon. Oh. Oh, c'est si chouplé. En gros, ça se présente comme ça. C'est des tout petits cachets. Oh, c'est trop bon. Alors, ceux-là, ils sont trop bons. Du coup, ils sont aux fruits. Je n'arrive pas à déterminer c'est quoi le troisième goût. Je n'arrive pas à savoir. Je les ai payés 5,90. C'est peut-être un petit peu les plus onéreux, je trouve, jusque-là. En termes de quantité, mais ils sont ultra bons. En plus, il n'y a pas de sucre dedans. C'est des bonbons sans sucre aux fruits. Ma note, 8 sur 10. Déjà pour le packaging Evoli Pokémon. En plus, il y a des petites Pokéballs en dessous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elles sont aux fruits, sans sucre. Mais voilà. Peut-être un petit peu, un petit peu cher. Mais franchement, c'est trop bon. On passe. Je pense qu'on va passer aux Mikado d'abord. On va taper d'abord. Oh, les Mikado. Les Mikado, ils sont à 2,80. Les packagings sont ultra stylés. Les Cookies and Cream Oreo. Oh, ceux-là. J'avais tellement hâte de les goûter. C'est-à-dire qu'ils sont trop beaux, en plus. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais, c'est validé. Oh, c'est validé. Bon, en fait, c'est des Mikado aux Oreos. Oh, ceux-là. Oh, ceux-là. Ceux-là, ils sont plus, plus. Je vais goûter les autres. Et après, on mettra une note des deux. Comme ça, je peux comparer. Oh, ceux-là, regardez. Il y a... Oh, ceux-là aussi, ils sont trop stylés. Oh, ils sont plus fruitueux, ça. Les Colorful, ils font un peu plus chimique, quand même. Ouais, les Colorful sont moins bons. Du coup, les Cookie & Cream, validés 10 sur 10, de toute façon. Voilà, il n'y a pas de 10 sur 10 direct. Packaging, Oreo, tout ça. Et les couleurs, très, très stylés. Ils sont trop bons. Les Colorful, je mets un 5 sur 10. 5 sur 10, parce que le goût est quand même assez chimique. Au niveau du prix, c'est très, très bien. Franchement, 2,80, c'est ultra nickel. Et le goût, ouais, le goût est très, très spécial. Mais le packaging est fun, par contre. Avec toutes les couleurs et tout, le packaging est très, très, très fun. Oh, comme ça, on va faire une petite pose boisson de celui-là. À la rose. Regardez-moi ça. En fait, en dessous, on dirait des petites billes de tapioca. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais vous dire ça. Comme ça, si je peux choper un peu de billes. En tout cas, la bouteille est trop stylée. En vert, comme ça, elle est très belle. Ça sent un peu le parfum. Ouais, forcément, la rose. Ça sent bon, mais du coup, je n'ose pas le boire. Bon, en fait, je bois de la rose, quoi. Mais genre, vraiment pur pur. Si on aime la rose, c'est ultra bon. J'arrive pas à déterminer les billes. Les billes, beaucoup trop vite, donc je ne saurais même pas dire si c'est du tapioca. Ah ouais, c'est marqué dessus. Basilicide. Putain, des fois, je suis... En fait, c'est des petites billes de basilic. Mais franchement, c'est pas dégueu. 2,30 et les petites billes... En fait, ça fait comme du tapioca. Sauf qu'elles sont... Mais elles craquent, en fait, sous la dent. Que les billes de tapioca, en fait, ça ne craque pas. En vrai, ça part sur un petit 4 sur 10, quand même. Parce que moi, je ne suis pas ultra fan de la rose. Si vous aimez la rose, c'est pour vous. Si vous n'aimez pas la rose, bah forcément, ce n'est pas pour vous. Voilà. Merci, Maxime. On va taper les mochis, d'abord. D'abord, les mochis. Haricots rouges. Tematcha. Franchement, ceux-là... Oh. Ceux-là, ils viennent de Taïwan. Taïwan, je vais flex. Je vais flex. Mais je suis parti à Taïwan aussi. Et franchement, c'est une île incroyable. Voilà. J'avais fait tout le tour de l'île, Taïpé, tout ça. C'était vraiment ultra, ultra stylé. Oh. Oh. Ça se présente comme ça. Déjà, ça sent le tematcha. Il faut aimer le tematcha, mais c'est très, très bon. Vraiment. Les mochis sont à 3,50. Voilà. Et franchement, ça va. Je trouve que c'est très, très raisonnable. Parce qu'en plus, dedans, il y en a une dizaine. En vrai, un petit peu déçu. Parce que je trouve qu'on sent plus à l'odeur le tematcha qu'on le sent au goût. Et en fait, comme le haricot rouge, ça n'a pas vraiment de goût, en fin de compte. C'est assez neutre, en fait, le haricot rouge. Je trouve dommage que le tematcha, on ne le sente pas plus. Après, en bouche, en texture, c'est pas désagréable. C'est vraiment plutôt sympa, même. Ouais, c'est vraiment comme ça. Avec le haricot rouge dedans. Ouais, un petit peu déçu, quand même. Et en fait, je vais mettre 4. 4 parce que déjà, le packaging est trop beau. Genre, vraiment, le packaging est super stylé. Mais c'est pour ma déception que je mets 4. Après, il y a plein d'autres goûts. Et je suis sûr que je goûterai les autres. Enfin, je vais refaire une commande. De toute façon, je vais reclinquer une commande. Ça, c'est sûr. On finit avec les KitKat. Ceux-là, c'est les plus onéreux. Mais en vrai, c'est parce que de toute façon, c'est KitKat, c'est la marque. Et c'est le plus gros. Ouais, c'est le plus gros sachet, en fait. Sans compter les chips. Mais en tout cas, dans le sucré. Pomme cannelle. C'est une édition Halloween, en plus. J'ai hâte. Les Japonais, avec les KitKat, c'est vraiment un gros délire. Mais ça, c'est incroyable. Oh, putain, ça se présente comme ça. En fait, ça se présente dedans. Il y a plein de petits sachets avec des KitKat à l'unité individuelle. Oh, ils sont trop beaux. Or rose comme ça. Regardez, ils sont tout roses. Ils sont trop beaux. Ils sont incroyables. En tout cas, ils sont bons en plus. Ils sentent la cannelle. Du coup, forcément. Oh, ceux-là, ils sont validés. Oh, ils sont plus, plus. Ceux-là, masterclass. 10 sur 10 aussi. Bon, après, les KitKat, en général, c'est une valeur sûre. Mais on part sur un bon 10 sur 10. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, le goût. Et je mettrais même 11 sur 10, si c'était possible. Genre, c'est un équilibre parfait entre les deux. Vraiment. Voilà. La couleur rose, c'est stylé. La couleur du KitKat est très, très cool. Les petits packaging à l'unité. Et le sachet. Le sachet d'Halloween. Ça rejoint le rang des masterclass avec l'Ice Tea et les chips de patates douces. Il nous reste des petits chewing-gums. Palkia, Dialga et Pikachu. Et dedans, je crois qu'il y a une petite carte en plus. Oh, et Evoli. Oh, regardez les cartes comme elles sont trop belles. Elles sont incroyables. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elles sont incroyables. Elles brillent. Elles sont sublimes. Mais genre, vraiment. Oh, comme elles sont belles. Et en fait, c'est des cartes à collectionner. Palkia et Evoli. Elles sont trop, trop belles. J'aurais pu avoir qui ? Alors, c'est aussi des boîtes. Darkrai. Oh là 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 là. Oh, Palartichot. J'ai loupé Palartichot. Palartichot. Je le redis. Ici, Pokémon sous-côté. C'est bon ? C'est un Pokémon ? Qu'est-ce qu'un artichot ? Qu'est-ce qu'un artichot ? C'est pas un... C'est un poireau japonais. C'est sous-côté. Ok ? Voilà. Et maintenant, on va goûter le chewing-gum. Par contre, du coup, c'est un petit chewing-gum dedans. En tout cas, il sent trop bon. Le chewing-gum est validé. Le prix de ce paquet de 95, un petit peu cher parce que du coup, c'est qu'un chewing-gum. Mais, en fait, on paye surtout les cartes, je pense. Mais comme on a eu Evoli et Palakia, en vrai, c'est validé et c'est un magnifique 8 sur 10. Parce que, en vrai, ils auraient quand même pu mettre un autre chewing-gum. Je ne sais pas si le produit principal, en vrai, dans celui-là, c'est les cartes ou si c'est le chewing-gum. Si c'est les cartes que le chewing-gum est cadeau, à la limite. Si c'est le chewing-gum que les cartes sont cadeaux, voilà. Je pense que vous avez saisi. En tout cas, cette dégustation était trop, trop, trop stylée. J'ai kiffé, j'ai mangé de tout. Il y a eu des déceptions, il y a eu des masterclass. Et c'est ce qui fait qu'on a kiffé cette dégustation. Je remercie Sugoi Shop une nouvelle fois. Parce qu'il y a vraiment livraison ultra rapide. Voilà, c'était vraiment bien, bien dans le carton. La bouteille en verre, super protégée. Au niveau des tarifs, c'est vraiment assez abordable. Là, en tout, il y en a pour une cinquantaine d'euros. Donc franchement, c'est ultra abordable. Si vous voulez vous faire un kiff et tout, n'hésitez pas. Si le concept vous a plu de dégustation, lâchez un maximum de pouces bleues. Dites-moi en commentaire quel est le produit que vous auriez vraiment aimé goûter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Gorouchou, je vous dis à la prochaine. Salut ! Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Rassemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera.